Je vais parler de la France parce que c'est le sujet, mais c'est bien toujours d'élargir les réflexions. Sur la question de l'affrontement social, je pense que dans les pays du Sud, il y a un vrai risque. On peut prendre plusieurs catégories de pays, mais je vais juste prendre l'exemple de la Chine. Créer une classe moyenne de 400 millions d'habitants, ça ne se fait pas sans, d'une manière ou d'une autre, créer une lutte des classes. C'est la vraie question qui est posée. Je pense que des affrontements sociaux, il peut y en avoir dans des pays comme la Chine, mais je pourrais prendre l'Afrique pour des raisons de bipolarisation de l'économie, entre une petite partie qui se développe très rapidement et une grande partie qui se développe très mal. Il pourrait y avoir aussi des affrontements sociaux. Pour les pays du Nord, et la France en particulier, je ne crois pas aux risques majeurs d'affrontements sociaux. Trois remarques. Première remarque, il n'y a plus de lutte des classes, parce qu'il n'y a plus de classes. Et ça, ça mérite, me semble-t-il, réflexion. Si on regarde la classe ouvrière, elle n'existe plus, elle est totalement déstructurée, elle est éclatée entre des champs politiques extraordinairement divers. Et ce qui est vrai du secondaire est vrai aussi du tertiaire. Donc, sans classe, la lutte des classes, je sens que ça ne va pas le faire. Après, je pense que la période, et c'est ça le cœur de mon exposé rapide, la période n'est pas du tout un affrontement social, elle est à une multiplication des jacqueries. Alors, je vous recommande d'aller regarder ce qui s'est passé en 1638 dans l'ouest de la France. Les jacqueries, c'est-à-dire les éclatements sociaux brutaux et ponctuels et non coordonnés et non structurés philosophiquement. Ça, je pense qu'on va avoir des GMS, un G continu pendant les mois qui viennent. Et c'est de l'ordre de la jacquerie, c'est pas de l'ordre de la révolution, c'est pas de l'ordre du mouvement social, c'est pas de l'ordre du mouvement structuré. Et donc, de ce point de vue-là, s'il faut répondre à la question « va-t-on faire un affrontement social ? », je pense que la réponse doit être négative. Troisième remarque, ceci pose fondamentalement pour les mois qui viennent, la question des corps intermédiaires. C'est de l'attitude des corps intermédiaires que va dépendre la prise de mayonnaise ou non entre ces jacqueries. Et dans les corps intermédiaires, il y en a deux qui me paraissent jouer un rôle majeur et sur lequel il faut réfléchir et éventuellement agir. C'est un, les syndicats, qui sont totalement éclatés, déstructurés, incapables de s'entendre. Enfin, je veux dire, là, on ne peut pas. Stéphane n'est plus compétent que moi, mais on est dans un terrain qui est quand même extrêmement compliqué. Et s'il n'y a pas une révolution intellectuelle et une révolution financière dans le domaine syndical, je pense qu'on complique significativement l'exercice. Deux, je m'adresse à vous, les médias. Alors, vous allez avoir, vous avez toujours eu un rôle essentiel, beaucoup plus important que celui des économistes, mais vous allez avoir un rôle particulièrement essentiel dans les mois qui viennent pour décrypter, expliquer et relativiser. Et encore une fois, la période qui s'ouvre est une période, on peut l'espérer, de réformes. Elle va forcément créer des tensions sociales. Si on arrive à les expliquer, on aura franchi un cap et l'affrontement social n'aura pas lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada